Comment arrêter de procrastiner ? Découvrons ensemble 10 astuces simples pour vaincre efficacement la procrastination. Bonjour à vous, ici Guillaume Londel du blog S'épanouir au quotidien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous aider à transformer vos habitudes et à vous épanouir davantage au quotidien. Aujourd'hui, découvrons ensemble 10 astuces simples à appliquer au quotidien pour arrêter de procrastiner. Mais avant d'aller plus loin, qu'est-ce que la procrastination ? La procrastination est le simple fait de remettre au lendemain ce que l'on pourrait faire le jour même. Peu importe la tâche à réaliser, on se dit que l'on a mieux à faire sur le moment. Que l'on préfère faire quelque chose de plus agréable. Que ce n'est pas urgent sur le moment. Que ça peut patienter. Que tout simplement, ça peut être fait plus tard. Mais entre vous et moi, vous savez bien que ce plus tard est très très loin ou n'existe pas. Et ce qui est bien avec la procrastination, c'est qu'on peut l'appliquer dans tous les domaines. Que ce soit dans la vie personnelle, professionnelle ou sportive, qui n'a jamais procrastiné. Moi ? Non, je vous rassure, j'ai été le premier à procrastiner. L'environnement, nos pensées, notre entourage, les réseaux sociaux, une mouche qui vole. Tout est bon pour nous distraire. Et c'est principalement à cause de ces distractions que l'on a du mal à s'organiser et à se mettre au travail pour accomplir nos tâches. Et en toute humilité, on est vraiment doué pour procrastiner. Mais ça, c'est fini à partir d'aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui ? Car aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'importance de bien s'organiser à travers 10 astuces pour arrêter de procrastiner. Astuce numéro 1, déterminer clairement ses objectifs. Pour garder la motivation à travailler quotidiennement, il est essentiel de déterminer clairement ses objectifs. Que souhaitez-vous obtenir au plus profond de vous ? Qu'est-ce qui compte le plus pour vous ? Est-ce que c'est un objectif personnel, professionnel, sportif ? Bref, peu importe vos objectifs, l'important est que vous les déterminiez de façon claire et précise et à l'écrit. Et sans oublier un petit détail qui a son importance, vos objectifs doivent être réalistes et atteignables. Astuce numéro 2, annoncez publiquement ses objectifs. Annoncez vos objectifs à votre entourage, à votre famille, à vos proches, à vos amis, à vos collègues, à vos voisins, à vos animaux de compagnie. Tout le monde doit être mis au courant. D'accord, mais pourquoi ? Parce que vous n'avez pas envie de vous défiler par la suite. Vous comme moi n'aimons pas décevoir, se sentir faible ou ridicule devant les autres. En revanche, nous aimons nous prouver et prouver aux autres que nous sommes capables d'atteindre nos objectifs. Alors n'hésitez pas à annoncer publiquement vos objectifs à tout le monde, ça vous motivera à passer à l'action et avancer chaque jour dans l'atteinte de vos objectifs. Astuce numéro 3, visualisez la réussite de ces projets. Imaginez, ressentez, visualisez la réussite de vos objectifs. Ça y est, c'est fait, vous avez déjà atteint vos objectifs. Alors, comment vous sentez-vous ? Quel ressenti éprouvez-vous d'avoir réussi vos objectifs ? L'objectif de la visualisation est de reprogrammer son subconscient à émettre des ondes positives afin d'influencer les résultats de notre vie. D'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus sur cette pratique, je vous mets un lien dans la description. Astuce numéro 4, s'organisez. Pour cela, vous pouvez mettre en place une to-do list. Une quoi ? Une to-do list est une liste de tâches que vous planifiez de faire pour la journée. Vous pouvez faire cette liste le matin avant d'entamer votre journée ou le soir, c'est-à-dire la veille, pour préparer votre journée du lendemain. Le principe est on ne peut plus simple. Il suffit d'écrire toutes les tâches à réaliser en précisant leur niveau d'importance sur une échelle de 1 à 10. Pourquoi les classer sur une échelle de 1 à 10, me diriez-vous ? Tout simplement pour les prioriser. Et une fois que votre liste est établie, commencez idéalement par la tâche ayant la note la plus élevée pour finir par les tâches ayant des notes les plus faibles. Et n'oubliez pas, attribuez un temps imparti que vous laissez pour exécuter chacune des tâches. Vous verrez qu'en planifiant de cette manière, vous augmenterez votre efficacité et vous faciliterez votre passage à l'action. Et une fois que vous avez fini votre action, n'oubliez pas de la cocher, de la rayer ou d'utiliser n'importe quel moyen pour indiquer qu'elle a bien été faite. Et ça, c'est l'étape la plus appréciable. Astuce numéro 5, faire une tâche à la fois. Avant toute chose, il est essentiel que vous simplifiez vos tâches pour les faire une par une. Détaillez-les, segmentez-les afin de vous faciliter votre passage à l'action. En gros, privilégiez la qualité plutôt que la quantité. N'essayez pas d'en faire plusieurs à la fois, c'est de cette manière que vous allez rencontrer des difficultés à passer à l'action et que vous allez potentiellement abandonner. Abandonner ? Ah non, désolé, ce mot ne fait pas partie de mon vocabulaire. Concentrez-vous et focalisez-vous uniquement sur une tâche à la fois. Et c'est quand vous aurez fini cette tâche que vous pourrez passer à la suivante. Procédez étape par étape et vous verrez que vous gagnerez en efficacité et en productivité. 6, ne pas se laisser distraire. Oh, il y a une mouche ! Coupez toutes les sources de distraction lorsque vous êtes en train de travailler. Téléphone, télévision, mail, réseaux sociaux, tous ces éléments sont des sources de distraction. Ils n'arrêtent pas de dévier notre attention. C'est pourquoi vous devez impérativement les éloigner de votre espace de travail. C'est mieux. Une fois que plus rien ne peut vous distraire, vous n'aurez pas d'autre choix que d'avancer sur la réalisation de vos tâches. Vous pourrez pleinement consacrer votre temps et votre énergie à rester focalisé sur une seule action. Essayez et vous verrez, vous serez étonné de votre productivité et de votre concentration. Astuce numéro 7, se focaliser sur l'essentiel. Vous le savez autant que moi, c'est difficile d'être au four et au moulin lorsque l'on a plein de choses à faire. La valeur du temps n'est clairement pas à négliger. Comme nous l'avons vu un peu plus tôt, vos objectifs doivent être réalistes et atteignables dans un temps imparti que vous avez vous-même déterminé. Et c'est pourquoi vous devez prioriser les tâches à fort impact plutôt qu'à faible impact. Oula, comment on fait ça ? Appliquez le célèbre principe de Pareto, le 20-80. D'un côté, vous avez 20% de vos actions ou de vos tâches qui représentent 80% de vos résultats. C'est pourquoi vous devez réduire voire même supprimer le temps que vous consacrez à des tâches de faible importance. Focalisez-vous sur l'essentiel, ces fameux 20%. Astuce numéro 8, le faire immédiatement. Nous avons tous une petite voix dans nos têtes qui nous dit « Ne t'inquiète pas, ça, tu pourras le faire demain. » Et en effet, c'est comme ça qu'on remet au lendemain. Alors lorsque vous avez une action à faire, posez-vous la question « Est-ce que j'ai le temps de le faire maintenant ? » Et si la réponse est oui, alors faites-le immédiatement et sans attendre. Concrétisez toutes les petites actions que vous pouvez faire dès aujourd'hui. Astuce numéro 9, garder une attitude mentale positive. Vous savez, notre manière d'être, de faire, de penser aujourd'hui détermine nos résultats de demain. Avoir une attitude mentale positive au quotidien permet d'apporter des résultats positifs. Pour cela, il est important de maîtriser ses pensées, d'être optimiste en toutes circonstances et d'influencer positivement notre humeur chaque jour. C'est en réalité un véritable état d'esprit à cultiver chaque jour pour rester motivé et enthousiaste. Mais comment obtenir cette attitude positive ? En commençant par avoir un entourage et un environnement positif. Attirer ce que vous êtes ou ce que vous voulez être. Astuce numéro 10, s'accepter tel que l'on est. Vous savez quoi ? La perfection n'existe pas. Nous sommes tous imparfaits et moi le premier. Difficile à croire, n'est-ce pas ? Gardez en tête que seuls ceux qui ne font rien ne se trompent pas. Acceptez-vous tel que vous êtes avec vos imperfections. N'ayez pas peur de faire mal les choses, faites-les et passez à l'action. Il vaut mieux apprendre de ses erreurs en passant à l'action plutôt que de rien apprendre et ne rien faire. Et enfin, je ne finirai pas par une astuce, mais une étape qui me semble primordiale, se récompenser. Ça y est, vous avez réalisé toutes les tâches que vous avez planifiées. Vous avez respecté tous les engagements que vous vous êtes donnés. Alors félicitations à vous, vous pouvez être fiers de vous. Faites-vous plaisir, récompensez-vous pour tout le travail que vous avez accompli. Se récompenser est indispensable pour alimenter sa motivation. Alors je compte sur vous pour vous récompenser tel que vous le méritez. Et voilà pour cette vidéo. Vous avez maintenant 10 astuces simples et efficaces à appliquer au quotidien pour arrêter de procrastiner. Et n'attendez pas demain pour les mettre en application. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. Si ce n'est pas encore déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne. Et vous, quelles sont vos astuces pour arrêter de procrastiner ? Partagez-les-moi dans les commentaires. Transformons nos habitudes ensemble pour s'épanouir davantage au quotidien. A très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye !